Donc c'est reparti pour un update lecture comme je vous avais dit à la vidéo précédente qui remonte à 3 minutes pour moi. Voilà et je vais vous présenter cette fois 5 livres dont le premier je vais faire un peu comme la dernière fois et vous présenter celui que je n'ai pas avec moi puisque celui-ci comme je ne l'ai pas aimé je m'en suis séparée. Donc c'est Cureur Cerise et il me semble que la saga c'est... le nom c'est Les Filles au chocolat ou quelque chose comme ça. Donc c'est de Cathy Cassidy, je l'avais acheté aux éditions PKJ. C'est tout simplement un livre jeunesse, très jeunesse en mode romance. Et c'est pas que le livre est mauvais parce que je suis sûre qu'une jeune fille, une jeune ado, pré-ado de 12 ans, voire un peu moins, peut-être un peu plus ça dépend de la maturité. Après je sais qu'il y a des gens de mon âge donc autour des 25 ans, j'en ai un peu moins rassurez-vous, qui l'apprécient aussi mais moi je ne me suis vraiment pas retrouvée là-dedans. Pour moi c'était vraiment trop enfantin. Après c'est une jeune ado qui est obligée de déménager parce que son père a trouvé l'amour de sa vie autre part puisque sa mère est décédée. Et elle va se retrouver dans une nouvelle ville, une nouvelle région avec des nouvelles demi-sœurs, une nouvelle maman, voilà. Et forcément il y a une des demi-sœurs qui n'est pas contente qu'elle soit là et va y avoir une histoire d'amour dans le tas puisque c'est de la romance jeunesse, très jeunesse. Et ce n'est pas quelque chose qui m'a particulièrement plu justement parce que je pense que je ne suis plus le public. Je ne suis pas le public qui est recherché, qui est ciblé pour ce genre de livre. Donc comme je dis il n'est pas spécialement mauvais, je suis sûre que pour un ado c'est un très bon livre. Après pour moi ça ne l'est plus, voilà. Donc je l'ai lu, je ne lirai pas la suite, je ne continuerai pas la saga. Et je pense qu'au niveau des Cathy Cassidy, même si les couvertures sont vraiment magnifiques, je pense que je ne vais pas forcément lire puisque je ne suis plus publique. Donc voilà. Petit livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un livre classique. Donc il s'agit de La Petite Fadette de Georges Sand. Donc c'est aux éditions Le Livre, Le Poche, mais celle-là comme c'est un grand classique, on peut la retrouver dans quasiment toutes les maisons d'édition. Donc comme vous voyez, ce n'est pas du tout jeune. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Comment dire ? Je pense que c'est un de mes préférés. Donc on se retrouve... Donc La Petite Fadette, c'est tout simplement l'histoire à la base, on se demande pourquoi c'est La Petite Fadette, mais on comprend plus tard. C'est deux jumeaux qui naissent, voilà, dans une famille campagnère, puisque ce sont des romances champêtres. Puisque Georges Sand, comme je le dis à chaque fois, est une femme. Elle avait juste pris le nom de son mari pour publier ses livres, puisqu'à l'époque ça ne se vendait pas si on était une femme, n'est-ce pas ? Et en fait, on va suivre l'histoire des jumeaux, de leur évolution, et justement de La Petite Fadette, qui est une jeune fille du village, et va y avoir une certaine romance, et on va suivre tout ça. Je trouve que c'est assez... c'est très léger, c'est pas quelque chose... comment dire... Contrairement au premier livre de Georges Sand que j'avais lu, donc La Mare au Diable, que je trouvais certains mots de vocabulaire assez compliqués, que c'était vraiment entre guillemets désuet, Même si ça se lisait très bien. Là, c'est beaucoup plus... pas actuel, puisqu'on est quand même toujours dans la même époque, mais c'était beaucoup plus facile à lire, dans le sens où il y avait beaucoup moins de coutumes que je ne connaissais pas, dont il parlait. Il y avait beaucoup moins de vocabulaire en dehors des baissons, puisque les baissons, en réalité, c'est le mot qu'ils utilisaient pour parler des jumeaux. Mais sinon, c'était globalement assez... assez facile à comprendre, et ça se lisait vraiment tout seul, donc... Pour le coup, si jamais vous voulez vous remettre aux classiques plus tard, ou que vous aimez les classiques déjà, puisque je sais que quand on est au collège, par exemple, ou au lycée, qu'on nous force à lire des livres classiques, ben ça n'oublie pas forcément, je pense que c'est surtout parce que c'est une obligation et qu'on n'y va pas de nous-mêmes, et que, à part... bon, ça, on peut comprendre au collège, je pense que c'est largement abordable. Et c'est vrai que lire, par exemple, du Zola, style Lassommoir, alors qu'on est en quatrième, c'est un peu short à comprendre, parce que c'est quand même hyper sombre, c'est hyper compliqué à lire, c'est hyper condensé, bourré d'histoire, et c'est pas fait pour des personnes... enfin, c'est rarement fait pour des personnes qui sont à cette période de leur vie. Donc, ça, je pense que c'est abordable un peu par tous. Pour ça, c'est pas mal comme livre classique. Un policier, ou plutôt thriller, pour changer un petit peu de tous ses livres classiques, fantasy, etc. Donc, il s'agit de Jusqu'au bout du mal de Michel Gagnon, c'est le tome 4 de la saga de l'agent Kelly Jones, et c'est le dernier, je pense pas qu'il y en ait, en fait, c'est pas précisé comme une saga terminée, mais ça fait des années qu'elle a pas sorti de suite, la fin du livre nous dit qu'il peut pas y avoir de suite. Donc, voilà, c'est un bon livre, j'en ai fait la chronique sur mon blog, donc si jamais vous voulez plus d'informations plus complètes, c'est en barre d'informations. Et, comment dire, là, on est parti d'abord sur une sorte de kidnapping, et Kelly, qui est actuellement en arrêt maladie, puisqu'elle a perdu une jambe, va vouloir absolument accompagner son compagnon, qui s'occupe d'une milice privée pour la récupération d'otages, n'est-ce pas ? Ils vont partir au Mexique, et elle, elle va en profiter, puisqu'elle a remarqué qu'il y avait éventuellement un petit tueur en Syrie qui allait se réfugier là-bas, n'est-ce pas ? Et pour se faire sa propre enquête, et c'est, voilà, globalement, c'est ça. Après, comme dans tous les trucs en ce moment, je trouve que l'auteur déteste son personnage principal. Je pense que je peux pas dire autre chose, parce qu'elle lui en fait voir de toutes les couleurs. Oh ! Elle est pauvre Kelly, parce que, voilà, après, ce livre est franchement assez lourd à lire, dans ce sens, c'est un bon livre, mais il se passe tellement de choses, et comme au fur et à mesure, les livres, je me suis attachée à Kelly, c'est pas joyeux, joyeux, quoi, hein, il lui arrive que des merdes, hein, il lui arrive que des merdes, dont certaines qu'elle n'est pas au courant, tant mieux, j'espère qu'elle ne l'apprendra jamais, d'ailleurs, et, euh, et voilà, en fait, je vous conseille franchement cette saga, en commençant par le premier ou le deuxième, moi j'ai commencé par lire le 2 avant de lire le 1, parce qu'on me l'avait offert le livre, et le livre 2 est mon thriller préféré, voilà, de tous les temps, c'est mon thriller préféré, donc c'est pour ça que je vous le conseille à 200%. Donc là, je vais vous parler d'un tome 3, donc il s'agit du tome 3 de la Communauté du Sud, donc le nom du tome, c'est, euh, Mortel Corps à Corps, et, euh, comme je le rappelle à chaque fois, il s'agit de la saga dont s'est inspiré Troublood pour sortir sa série, puisque c'est pas tout à fait pareil, la preuve, bien, je le détestais dans la saga, et bien là, dans la série, je le déteste encore plus, voilà, euh, alors qu'Eric, je l'aimais beaucoup dans la série, je l'aime toujours autant dans la saga, ce qui, que j'apprécie plus ou moins dans la saga, là, je la trouve un peu benée, hein, elle est vraiment, comment dire, c'est la blonde dans toute sa splendeur, j'ai rien contre les blondes, parce que je suis née blonde, hein, mais là, pfff, qu'est-ce qu'elle est un peu coconne, c'est pas possible. Euh, donc, là, il y a Bill qui a disparu, enfin, qui est parti en voyage, euh, et, euh, il y a Eric qui risque pour son grade, en gros, pour sa tête et sa vie, si jamais il ne le ramène pas à la maison, entre guillemets, donc il demande à Soki d'aller le chercher, et se accompagner d'un gentil petit loup-garou, euh, beau gosse, hein, comme dans la série, hein, c'est, euh, c'est le personnage d'Alcide qui porte un autre nom qui n'est pas très, qui n'est pas très actuel, puisque dans la série papier, il s'appelle Léonard, voilà, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas très sexy, hein, mais bon, le reste fait qu'il est très sexy quand même. Euh, donc, euh, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que, justement, plus que les deux autres, parce que pour une fois, Soki s'est dit, oh, Bill, c'est peut-être un connard, bon, je suis sûre qu'elle finira quand même par lui retomber dans les bras, mais au moins, à défaut, elle s'est rendue compte au moins que c'était pas forcément le plus gentil, le plus mignon des vampires, euh, et, euh, et c'est vraiment très intéressant, puisque c'est là qu'on rentre dans le, entre guillemets, chez les loups-garous, puisque jusqu'ici, dans la série papier, on les avait pas encore abordés, on avait vu, donc, forcément, les métamorphes, puisque c'est le patron de Soki, les vampires, un petit peu les fées, parce que c'est, c'est elle, hein, mais on avait pas encore vu les loups-garous, qui, normalement, si ça, plus ou moins, la saga, enfin, la série en film, devrait quand même avoir une place, plutôt très importante, voilà. Donc, euh, ben, comme d'habitude, je vais lire la suite, parce que c'est une série que j'adorais en film, et, pour l'instant, j'aime beaucoup, quand même, principalement pour les personnages qu'il y a autour de Soki, pas pour Soki elle-même, on verra si ça change plus tard, mais c'est vraiment un livre que j'aime bien. Dernier livre que je vais vous présenter, c'est, euh, Edouane, le monde des faillis, des faillis, écrit par Charline Rose, donc c'est aux éditions France Loisir, et très exactement dans la collection Nouvelle Plume, donc c'est le premier livre de l'auteur, donc c'est celui qui était sorti, si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2016, puisqu'il avait gagné un prix, voilà, prix de l'imaginaire 2016, merci ce merveilleux marque-page qui te permet de s'en souvenir de suite. Donc, c'est l'histoire, ça se passe plutôt dans une période un peu médiévale, à l'époque plutôt moyenâgeuse, pas moyenâge non plus, mais au niveau de l'avancée technologique et tout ça, c'est pas ça du tout, c'est pas comme notre monde actuel, et cette jeune fille va rencontrer un faillis qui vient d'un monde entre guillemets parallèle, vous savez, il y a une espèce de voile comme d'habitude, on traverse et on se retrouve dans le monde des faits, et, enfin, pas confondre les faits, parce que les faillis et les faits, c'est pas les mêmes, parce que là, faut pas confondre parce qu'il y a une différence, et en fait, ça va être en gros l'histoire d'une humaine qui se retrouve dans le monde des faillis et des faits, au milieu d'une guerre, parce que évidemment, c'est pas drôle sinon, avec une petite histoire d'amour, bien évidemment, petite mais longue, n'est-ce pas ? Et en fait, la fin du livre fait pressentir une suite, donc j'ai vraiment envie de lire la suite, donc si elle pouvait sortir, ça m'arrangerait, parce que, on peut pas faire autrement, parce qu'on sait qu'il y a une suite, c'est obligé, voilà, on le sait, et dans ce livre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, c'est un monde des faillis un peu traditionnel, avec le temps qui s'écoule pas de la même façon, dans le monde, entre guillemets, des hommes, et le monde des créatures magiques, qu'on va dire ça comme ça, et il y a toujours ces luttes de pouvoir, donc pour ça, c'est pas forcément très original, mais je trouvais que l'histoire de l'humaine, entre guillemets, dedans, et comment elle va s'en sortir, et le résultat final, vaut le coup, puisque ça, on le voit un peu moins souvent, mais pour un premier livre, c'est vraiment un super bon livre, en général, pour les éditions Nouvelles Plumes, de chez France Loisirs, j'ai rarement été déçue jusque là, bon, vous me direz, j'en ai lu que deux, oui, mais j'en irai d'autres, pour confirmer ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que jusque là, j'ai pas vraiment été déçue, et en plus, celui-là avait reçu un prix, donc forcément, je me suis dit, je risque pas grand chose à le prendre, et effectivement, c'est un très bon livre. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter, pour cette petite update, je pense que je vais pas tarder à vous filmer un haul, parce que j'en ai accumulé, sans pour autant lire des livres, et ça, c'est pas bien Nora, puisque mon but, c'est de diminuer ma pâle, pas de l'augmenter, du coup, je pense que je vous filmerai ça bientôt, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ça sera fait, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, qui sortira quand elle sortira, n'est-ce pas ? Et sur ce, je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501